La menace pourrait cette fois venir du ciel. Les prévisionnistes surveillent attentivement une dépression qui se déplace vers le golfe du Mexique. Leur crainte qu'elle se renforce et se transforme en ouragan. Les gardes-côtes envisagent de mettre à l'abri les hommes et les équipements engagés dans les opérations de pompage. Et il faut faire vite, la tempête pourrait atteindre la zone concernée durant le week-end. En général, nous prenons des mesures de redéploiement 5 jours avant l'arrivée des vents pour mettre les hommes et les équipements à l'abri. Et là, on ne peut plus attendre parce que le phénomène peut se transformer en deux ou trois ouragans. Un coup dur dont se serait bien passé BP. L'entreprise a annoncé hier que ses dépenses liées à la marée noire atteignaient un peu moins de 2 milliards d'euros. Dans la journée, le cours de son action a atteint son plus bas niveau depuis 14 ans. Le premier ministre britannique David Cameron a mis en garde contre une possible destruction de l'entreprise. Un sujet qu'il évoquera sans doute avec Barack Obama. Les deux hommes doivent se retrouver à Toronto pour le G20.